Musique de générique Salut à tous ! Salut ! On se retrouve pour un nouveau courrier des abonnés Ouais ! On est contentes qu'on a reçu encore un petit colis Et un autre petit colis Comme on vous l'avait dit, bah on a un petit peu attendu qu'on a reçu le premier colis De recevoir un deuxième, forcément Si vous nous envoyez un courrier entre temps, désolé encore une fois Mais on attendra un petit peu avant de l'ouvrir De façon, on vous prévient en général, on dit qu'on a bien reçu votre colis Mais que ça nous fait plaisir d'avance Comme dit dans la précédente vidéo, n'hésitez pas sur le courrier à mettre notre adresse Saran et Sandard de Ruthière d'Inan Ou Saran tout seul ou Sandard tout seul Et à bien indiquer sur le colis ou sur l'enveloppe, soit derrière, en dessous, où vous voulez Pour Sandard, Saran, Nono, Alès C'est important de nous mettre pour qui c'est Là en l'occurrence, on a reçu un courrier à mon nom, je crois Et un courrier à nos deux noms Bah on suppose que c'est pour nous deux De toute façon, on verra bien dans la vidéo N'hésitez pas pour les autres, comme ça et ce sera eux dans la vidéo à la place de nous Est-ce que tu veux que j'aille chercher nos petits colis ? Oui ! Parce que cette semaine c'est encore des petits colis Oui ! Les colis, 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 les colis Donc on va commencer par le plus gros parce que c'est celui qu'on a reçu en premier C'est Rémi Donc Rémi, merci beaucoup à toi Alors, on a du papier bulle Et on a en fait différents trucs dedans Donc peut-être que c'est avec des noms Là on a un premier truc où c'est marqué Rien du tout Rien du tout On a un premier truc en papier crap Donc je le mets de côté Il y a vraiment des papiers cadeaux C'est mignon ces petits papiers cadeaux Oh c'est trop beau Là on a un autre petit papier cadeau On a une lettre que je vois On a un autre petit paquet cadeau Donc on a encore une énorme lettre Oh la la C'est pas possible ça C'est trop cool Oh ! Cet autoportrait au stylo à billes a été réalisé avec un stylo à billes Hello Kitty Oh ! Oh ! Donc c'est pour notre mur des abonnés Excellent ! Trop cool ! J'aime beaucoup Il est trop beau Les photos de vous, à moins que vous l'indiquiez, on ne les montrera pas Parce que c'est pour nous et on comprend que vous n'ayez pas envie que vos têtes soient sur internet Mais là c'est un dessin donc c'est cool Bah merci beaucoup Donc au montage, peut-être qu'on coupera certaines parties de ta lettre Ce qui est normal hein Parce qu'on ne peut pas non plus tout lire Ça va peut-être être long En tout cas cette lettre nous ça nous fait plaisir d'avance Et on va la lire en entier pour nous Bonjour à toutes la S-Family Bonjour à toi Nous ne sommes pas toutes la S-Family mais nous sommes là Par où commencer ? Simple question de rhétorique évidemment En toute logique je vais commencer par les compliments J'adore ce que vous faites Je n'exagère pas Je suis totalement fan de vos vidéos C'est adorable C'est tellement frais, propre, uber cool Uber en plus des mots allemand c'est cool Vous êtes beau, drôle, passionné Et vous avez ce je ne sais quoi de communicatif Qui fait que vos vidéos sont comme un bon verre de rhum dégusté entre amis Le shoot d'un truc cool Ou encore un legs the mille enrobé comme un M&M's Un legs the mille Bah dis non on a même ligné hein Tout ça pour dire que généralement j'attends d'avoir un coup de blouse dans ma journée pour regarder vos vidéos Et bah c'est adorable de dire que ça te remonte le moral Ça fait plaisir Ne changez rien ou changez tout Faites comme vous vous semble Parce qu'il me semble que vous faites toujours très bien les choses D'ailleurs même si je suis spectateur et abonné à votre chaîne depuis un moment Pas loin du début il me semble A l'époque où vous réclamez des tempêtes de pouces rouges il me semble Donc oui c'était le tout début effectivement J'ai zappé de vous envoyer mes questions pour le FAQ Je n'ai pas pu vous demander d'où vient votre culture vidéo dans le fond et dans la forme Du coup je peux peut-être répondre vite fait quand même Notre culture vidéo nous vient d'où ? Moi elle vient pas du tout de mon éducation Mais vraiment pas Elle vient de moi, de mes passions étant tout jeune J'ai commencé à m'intéresser à ça J'ai eu une console très très tard Ma première console c'est la Gamecube et je l'ai eu en fin de vie En fin de ta vie ou en fin de vie de la console ? En fin de vie de la console bien sûr Ma culture vidéo s'est faite comme ça en fait J'ai vraiment voulu aller là-dedans Et quand j'ai eu mon premier appartement la collection est venue Et puis ça y est c'est parti quoi Et toi ? Quand j'étais jeune j'avais la Megadrive Mon père joue beaucoup Donc si moi j'étais un peu baignée dedans C'est un peu la génération années 90 Ça faisait un moment que je songeais à vous écrire Plus précisément ça faisait un moment que j'avais envie de vous envoyer un petit cadeau Pour vous remercier du plaisir que j'ai à suivre vos vidéos Et donc accompagner mon envoi de quelques mots Et puis la lettre lue en intro de votre dernière vidéo m'a fait passer à l'acte Merci encore à Zer Tertu J'ai du mal avec ton nom Pour ta première lettre de la chaîne qui a été adorable vraiment Et celle-là est adorable aussi Mais avant de parler cadeau je vais parler un peu de moi IRL je m'appelle Rémi Je suis un futur vieux con de 38 ans Actuellement bi-classé chômeur-écrivain C'est classe Passionné donc par l'écriture Ça se voit Tu écris très très bien La culture de l'imaginaire et par la culture populaire En bon vieux con un peu réac Je n'aime pas parler de culture geek Ben non mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire C'est vrai que nous par exemple On l'a appelé AS Family On n'a pas voulu donner un nom geek au départ Et on l'a quand même appelé collection geek derrière C'est pas sans savoir que sur Youtube Faut faire un petit peu de com Et que le mot geek attire vachement On est d'accord que c'est un mot complètement galvaudé Qui veut rien dire du tout Puisque geek à la base est quelqu'un d'assez enfermé sur lui-même Qui ne partage pas sa culture Au contraire c'est un terme même plutôt péjoratif à la base Nous on voit ça comme quelque chose de plutôt cool Le terme nerd, geek et tout C'est des termes qui veulent plus rien dire aujourd'hui Donc on va dire passionné par les jeux vidéo La culture en général Les arts visuels Je suis aussi un chineur passionné Et un photographique qui s'ignore Et dans une vie intérieure J'ai même tenu une boutique de jeux vidéo Mais bon c'était au siècle dernier Sur les réseaux par contre J'ai moult identités Monsieur Ray sur mon blog d'écriture Blackbrocante sur Instagram C'est toi Blackbrocante J'aime tes posts en plus T'as des trucs très classiques pour nous C'est à dire du jeu vidéo et du machin Et des fois des trucs un peu plus exotiques pour nous Comme là t'avais un roman japonais Je crois Je me suis intéressé au truc tu vois Je suis allé voir c'est marrant Génial c'est ton Instagram On vous conseille vivement Blackbrocante sur Instagram Je suis arrivé à vous via les vides greniers De ce côté là je chine depuis assez longtemps Surtout les livres au départ Pour prouver aux gens Que l'on peut se constituer une belle bibliothèque Sans se ruiner Et donc battre en brèche L'idée que la culture est toujours trop chère Hashtag chinez sa bibliothèque Je suis d'accord avec toi Même pour moi la culture devrait être gratuite Mais c'est un autre débat Je dois confesser que je vous ai volé Des petites expressions Dans mes comptes rendus Écrits de Vides Greniers Coup de fusil et item C'est l'influence que vous avez eu sur moi Bah oui alors item Item ça nous vient du jeu vidéo forcément Parce qu'un item Item plutôt c'est le terme anglais Pour retrouver un objet dans le jeu vidéo Effectivement oui c'est un truc qu'on dit souvent Écoup de fusil bah oui Mais ça ne vient pas de nous Je sais plus qui c'est qui dit coup de fusil On est comme toi en fait à la base On regarde les vidéos des autres chineurs de Vides Greniers Et du coup forcément on s'imprègne En particulier je sais pas si tu connais Mais peut-être via nous justement Rétroxidien Qui est celle qui m'a influencé au départ Et qui m'a donné envie en tout cas de le faire Venons-en maintenant au coeur de cette renvoie Les petits cadeaux que j'avais envie de vous faire Il y a quelques années j'ai fait un voyage au Japon Ooooooooh Et j'ai logiquement rapporté quelques items jeux vidéo Notamment des jeux vidéo qui à l'époque étaient des ovnis pour moi Des visual novels à tendance érotique Si y'a ça là-dedans je vais péter un câble A cette époque j'avais pour projet de faire ma thèse Sur le traitement de la sexualité par les jeux vidéo Et j'ai rapporté des jeux dans cette optique là Très intéressant ton sujet Tu le sais via nos vidéos que moi j'ai une culture de bande dessinée érotique L'érotisme m'intéresse en général T'as eu un livre sur Dita Fontys aussi Ça nous intéresse Il y a eu un super canard PC Je sais pas si tu lis Canard PC Mais alors je te le conseille Moi étant un gros joueur PC C'est une revue que j'aime beaucoup Il y a un hors-série sur la sexualité dans le jeu vidéo Qui est extrêmement intéressant Intéresse-toi-zi Intéresse-ti Intéresse-toi Intéresse-tu C'est juste un numéro là-dessus je crois C'est pas un hors-série mais bon Mais entre-temps je laissais tomber la perspective d'une thèse Et je me suis dit que ces jeux pourraient faire plaisir à des collectionneurs Et forcément j'ai pensé à vous Oh je te jure j'ai de le voir ça C'est ma manière de vous remercier pour votre travail Que vous faites pour offrir à vos followers Autant de vidéos de qualité Je vous laisse découvrir les jeux Déjà là je suis En plus je suis japonais Mais je vais péter un câble Je crois que tout est dit Soyez assurés tous autant que vous êtes Que je serai un fidèle abonné Aussi longtemps que perdurera votre chaîne Merci beaucoup à toi Encore merci à vous Longue vie à la A.S.Family Rémy alias Monsieur Ray Alias Blague Brocante J'ai mis un petit truc que Stiloby du coup J'ai oublié de dire que dans ce que je chine Il y a le rétro Si je trouve de belles pièces Mais il y a aussi le PS3 et le PSP Dont je collectionne un peu les jeux En vue d'un très hypothétique full set Et bah putain bon courage Parce que le full set PS3 va être assez monstrueux Mais il est faisable Pour le moment j'en suis grosso modo A deux sentis de PS3 Et autant sur PSP Et bah ça c'est le autant sur PSP Qui me troue le cul Parce que deux sentis de PSP C'est pas facile Hashtag dispersion Et alors on a deux petits paquets Et un gros Tu fais un petit Je fais un petit Et tu feras le gros Donc on a un premier truc Vu ce que tu nous as dit dans la lettre Là ça me... Je suis mais enjaillé à mort Oh ça a l'air beau Oh on est sur de la Saturne Oh non c'est de la Saturne Oh c'est cool C'est cool Premier jeu de Sega Saturne De la S-Family Bah de la collection en tout cas De Sarah Nesandar Sachant que j'avais la Sega Saturne avant Magnifique Trop bien On est sur un coffret cartonné en plus Où il y a le jeu et autre chose dedans Ça brille vous avez vu Alors on est sur Desire Qui est donc une visual novel érotique D'après ce que tu nous dis Alors on connait pas hein Donc n'hésitez pas dans les commentaires A nous le dire Même à toi nous le dire Vas-y ouvre le du coup Voir ce qu'il y a dedans C'est adorable En tout cas on parle de titre Que tu allais chercher au Japon quoi Donc on a Desire sur Sega Saturne Et derrière La BO C'est beau hein Ah c'est carrément cool Alors là pour ma collection érotique Pour le coup Ça se mélange entre ma collection jeux vidéo Et érotique C'est monstrueux C'est en état parfait Oh c'est quoi ? What ? On a des autocollants Des personnages On a Akane Shibata On a Tina Et on a Martina Sterdvik Je sais pas si vous verrez bien Mais voilà Des magnifiques cartes holographiques Hyper épaisse Super chouette En fait c'est un pack complet C'est magnifique Et bah écoute Merci beaucoup Alors on a pas de Saturne On va pas pouvoir les tester Alors dès qu'on pourra On fera Je te promets Et donc c'est en deux disques En deux disques Donc c'est un jeu qui doit être assez long J'aime beaucoup Moi pour le coup Les visual novels Donc ça me fait très plaisir Le deuxième paquet Étant de la même taille Je suppose qu'on est encore Sur un jeu de Saturne Ouverture de courrier d'abonnés Saturne Male Ah on est sur trois jeux On est sur la Dreamcast Ma deuxième console préférée Encore un truc un peu sûrement érotique Un visual novel Sûrement encore Moi je me fie à ce que t'as dit Un autre jeu Dreamcast Canva Je crois que j'ai déjà entendu parler de ce truc Ça me dit quelque chose Il y a un autre Qui s'appelle Miss Moonlight Wow Putain mais des vrais jeux De Dreamcast japonais Alors effectivement Les jeux de Dreamcast japonais Sont dans des boîtes assez nettes Vraiment trop cool Alors en jeu Dreamcast On en avait que deux quoi Tu nous gâtes à mort En plus des jeux qui viennent du Japon Mais... Mais c'est génial On rêve d'y aller Et là c'est bien D'apporter un peu de ça Chez nous C'est vraiment gentil Merci merci Beaucoup Beaucoup du fond du cœur Vous nous gâtez Mais comme des fous Encore une fois Vous n'êtes pas obligé D'en faire autant Pour nous faire plaisir Mais ça nous fait extrêmement plaisir Je te laisse ouvrir le dernier Je vais juste le déceler On est sur du jeu vidéo encore j'ai l'impression On est sur encore du truc japonais PlayStation ouais Oh Tomac Save the Earth Love Story Et un jeu de chez Sunsoft Et donc Love Story Donc Visual Novel Sûrement encore d'amour Ouais C'est beau C'est magnifique J'ai jamais vu ce jeu On est sur une boîte de PS2 Mais japonaise Avec le japonais sur le côté Wow Wow C'est génial C'est magnifique Moi c'est le genre de jeu Qui me fait mes Ça fait rêver Parce que c'est ce qu'on voit jamais Ah oui c'est vraiment un Visual Novel Avec des options On voit derrière les petits personnages Et là on a Wow Un pack PlayStation 2 Avec un DVD C'est trop cool Donc on a un jeu de PS2 Qui s'appelle comment du coup ? Et bah Je lis pas le japonais Y'a aucun alphabet latin en fait là dedans Y'a rien du tout On a que 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 des symboles japonais Donc on peut pas vous dire du tout Faudrait qu'on se renseigne C'est génial Parce que Là on est sur un coffret en plus En carton C'est trop beau La tenue qu'elle a C'est une tenue traditionnelle japonaise Derrière Mais ça me fait Vraiment penser à Inuyasha Trop bien Est-ce que nous ne pas savoir Ce que sont ces jeux On les connait pas Ça va être une découverte extraordinaire Hyper content Directement du Japon Dans un état impeccable Et puis sur plusieurs plateformes En plus C'est vraiment sympa Ouais alors le PS2 Ça fait rêver Parce que le PS2 C'est une console japonaise Clairement ça fait rêver Les jeux de Dreamcast Moi alors là C'est le truc qui vraiment me touche Au plus profond du coeur Et Sega Saturn Bah c'est cool Parce que la Sega Saturn On n'en trouve pas beaucoup Et bah moi ça me touche beaucoup Parce que c'est une console Que j'ai eu Et que j'ai perdue Grave contente de revoir Des boîtes de Sega Saturn Merci beaucoup Black Rock Ant Ou comme tu veux Rémy ou je ne sais pas où Ou alors Monsieur Ray Monsieur Ray du cul Monsieur Rana de la Ray Monsieur le Ray du cul On va devoir passer au deuxième colis C'est toujours un peu compliqué De passer des émotions comme ça A l'autre Mais c'est pas grave Alors on est sur un colis De Sandra Saran C'est nous deux Et donc il nous est envoyé par Carlos Campos Tu en as ton adresse T'es dans la merde Oh Je sais pas ce que c'est Mais ça bouge C'est parti Carlos Merci beaucoup Super colis Qui est fermé Par un scotch double face Donc c'est à dire Que si je veux l'ouvrir Il est malin ce Carlos Il est malin J'enlève la truc Et ça colle à mort Donc en fait c'est un colis Fait pour Se le mettre dessus Alors j'espère qu'il y a une photo Ce serait bien Parce que Carlos Il est aussi là depuis très longtemps On le connait le Carlos On sait qui c'est le Carlos On sait qu'il chante Des trucs un peu chelous Carlos Oh on a du jeu je crois Et on commence par une lettre Oula c'est sur quoi ? Des madeleines traditionnelles Tu nous as écrit ça Sur une recette de madeleines traditionnelles Et c'est parce que tu connais Notre amour des madeleines C'est extraordinaire Carlos Bonjour S family Voici une petite lettre Et comme je suis un peu écolo J'essaye le zéro déchet Une lettre de récup pour vous envoyer ça Vous aurez même une recette Pour faire des madeleines Parce que ta recette elle est bien Parce que moi je connais un peu les madeleines C'est pas dégueu Sucre vanillé Ok Pas cette sève C'est avec du beurre doux Et pour moi le beurre doux C'est même pas légal Dans la cuisine Donc du coup Ta recette elle est quand même au beurre doux Mais bon On est bretons Je te rappelle C'est pas grave Voici une petite photo Pour le mur Vous en faites ce que vous voulez Cool on a une photo là dedans Des mois que je cherche le jeu Avec Pamela Anderson en loose Vous aurez peut-être plus de chance que moi Je sais même pas ce que c'est que ce jeu Mais on va se renseigner Sinon c'est pour Sandart Ok La bise et votre chat n'est pas loin D'être la meilleure pour l'univers Que vous partagez Trop gentil Et j'espère que ça durera longtemps Cordialement Carlos Et bah nous aussi on espère Que ça durera longtemps Et on est très content De vos mots d'amour Parce que c'est adorable Je sais pas ce qu'il a fait de la photo Je ne sais pas Bah alors Carlos Donc on commence par un jeu de PS2 Les Griffins Et bah c'est super cool Là pour le coup Je ne m'attendais pas Ce genre de cadeau Je ne connais pas ce jeu en plus Enfin je ne savais pas Qu'ils avaient fait ce seul jeu là C'est le jeu en français Le jeu vidéo Trop déjanté pour la télé Ok Et c'est donc Family Guy Et les Griffins Et c'est trop bien Parce que moi les jeux Simpsons Je les trouve extraordinaires C'est Touquet qui fait ça en plus Oh ouais 18 ans et plus Violence, drogue, langage grossier Peut-être que ça va encore plus loin Que le dessin animé Donc carrément cool Très très hâte de tester ça Bah merci beaucoup 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 Alors je n'ai pas compris Tu nous as bien mis Le jeu de Pamela Anderson dedans Mais est-ce qu'il est dedans ? Ah il n'est pas dedans D'accord Tu nous as mis la boîte De jeu avec Pamela Anderson C'est vraiment trop cool VIP starring Pamela Anderson Ad Valérie Irons C'est génial C'est cool Ça a l'air complètement Cérie B à mort C'est Ubisoft Qui a développé ça Mais what ? Incarner Pamela Anderson Dans le rôle de la belle Valérie Irons Ainsi que tous les agents De VIP La célèbre agence De garde du corps Votre mission Protéger le docteur Kindle Votre ancien chirurgien esthétique Non mais c'est trop bien Ça a l'air complètement barré Deserouines sulfureuses Incarner des femmes fatales Affrontement Close combat Explosif Un gameplay qui vous plonge Au coeur de l'action Souvent quand c'est marqué ça C'est que le jeu est nul Mais c'est trop bien du coup quoi Nombreux bonus à débloquer Vidéo et images de Pamela Anderson Ah c'est génial C'est génial Franchement ça dans le genre Peut-être nanar ou pas Mais qui peut être hyper agréable à jouer C'est vraiment vraiment cool Alors pour le coup Tu nous as mis plein de trucs dedans Oh sympa Une télé carte PlayStation Donc télé carte téléphone France Telecom Elle est figée de PlayStation Super cool pour la collecte On a une photo de toi Donc on va pas montrer Mais en plus c'est trop cool C'est une photo polaroïde Ah t'es super sympa T'si en plus Super mignon devant tes jeux Super super chouette Mais on la montrera pas Comme tu nous l'as dit Le jeu si on le trouve en loose On pourra le mettre dedans Mais sinon on a la boîte Et bah trop cool On finit sur un truc très humoristique Et ça fait très plaisir Merci beaucoup à vous deux Merci Merci beaucoup Vous êtes des amours Les prochains vous serez des amours Les derniers Vous avez été des amours Ça va on pense encore à toi Merci 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 16 fois 16 fois c'est très bien déjà On essaie de vous rendre hommage A travers ces vidéos J'espère que notre joie se voit J'espère qu'on en fait assez Parce que vraiment On est très très contents On vous le dit honnêtement Quand on finit Et qu'on coupe la caméra De ces vidéos là On est contents On regarde nos jeux On danse et tout On est heureux Donc merci Merci encore Et on vous aime Très fort Et c'est pas la vidéo Où vous demandez des pouces bleus Et des abonnements et tout Parce que c'est une vidéo Pour vous les abonnés Donc merci A très bientôt Mouah Sous-titrage ST' 501